L'association ouvrière des compagnons du devoir c'est avant tout une structure associative de loi 1901 dont la vocation est la formation continue d'adultes. On y retrouve un mélange de valeurs traditionnelles permettant une progression des savoir-être, de traditions séculaires, d'apprentissage donnant la part belle aux principes de transmission, principes inclus depuis peu, aux patrimonies matériels de l'UNESCO, mais également de grande modernité. En effet, la OCDETF est résolument tournée vers l'avenir en intervenant sur trois segments de formation illustrant la nécessité de formation tout au long de la vie. Premier segment, la formation initiale en proposant à des jeunes l'accès à un premier diplôme dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie, des métiers de bouche, des matériaux souples. Deuxième segment, la formation à destination des itinérants du Tour de France, par le biais du contrat de professionnalisation. L'objectif est de proposer aux jeunes itinérants du Tour de France une progression professionnelle en culture générale et culture métier, et le troisième segment, la formation continue. Dans cette dernière, on trouve des alternances diplômantes, CAP1 an, brevet professionnel. Dans une vraie logique de filière, l'association propose des formations diplômantes par le biais d'un contrat de professionnalisation. Treize semaines de formation en centre pour un CAP dans les domaines. C'est aussi de l'intellect. C'est pour ça qu'on dit toujours un travail manuel, mais on doit dire un travail dit manuel. Parce que de la main, il faut envoyer la tête, et de la tête, il faut envoyer les informations à la main. Et enfin, le modulaire, au plus près des préoccupations entreprises, l'association propose des formations courtes, répondant à la nécessité de perfectionnement des salariés. Par exemple, la zingrie pour la couverture, le passage de qualification en soudure, ou réaliser un escalier en menuiserie par le biais de notre atelier permanent. Sous-titrage Société Radio-Canada